Bonjour, bienvenue à Home Run, Patrice Grosleau de McGill Immobilier et Angle & Volkers. Je suis avec mon ami et collègue David O'Malley. Comment vas-tu aujourd'hui, mon avis? Patrice, merci de l'invitation. Très gentil. David, toi, t'es un courtier spécialisé dans les cantons de laisse, donc évidemment, toi, t'as connu mes deux dernières années complètement hallucinantes. C'est quoi ta lecture? Comment ça s'est passé pour toi, la pandémie? En fait, le début de la pandémie a été particulier comme pour tout le monde. On est un peu dans l'incertitude. On était bien conseillés par toi, honnêtement. Une des bonnes bases que j'ai eues parce qu'on avait des données qui venaient d'un peu partout, SCHL et tout et tout. Puis on avait Patrice en Zoom qui était complètement différent, qui nous amenait une autre perspective. Puis on s'est fié beaucoup à toi. On est allé. Puis en même temps, on a pris des vacances. On va se dire vraie chose. Je suis courtier depuis 2009. On travaille 7 jours sur 7. Puis le COVID a été quelques semaines de vacances jusqu'à temps qu'on devienne travailleur essentiel. Oui, c'est ça parce que les gens l'oublient. Il y a quand même une période d'ailleurs. On l'a vécu comme tout le monde. On l'a vécu comme tout le monde. Je pense que l'incertitude, où est-ce qu'on s'en allait, qu'est-ce qu'on était pour faire, je pense que tout le monde était dans le même bateau. À partir du moment qu'on a réussi à recommencer à travailler, parce que les gens voulaient continuer, on n'avait peut-être pas pensé qu'il y aurait, là je ne sais pas si c'est bon de dire ça ou pas, mais moi j'appelle ça les exilés. Vous autres à Montréal, moi je vous appelle les exilés. Parce que comparativement au passé, où est-ce que j'avais une clientèle peut-être 20 à 30 % internationale, on n'avait plus ces gens-là, les frontières fermées, possibilités. Malgré qu'on a fait quand même deux ventes FaceTime, des maisons entre 1 et 2 millions sur FaceTime avec des gens en Europe, en fait ils ont fait venir quelqu'un de bons conseils, connaissances, ou famille dans un autre dossier, et eux étaient sur FaceTime. D'où l'importance d'avoir le réseau internet haute vitesse pour une visite comme ça, c'est facile de savoir si ça va pas bien, parce que c'est une des variables en campagne, entre parenthèses, que les gens nous demandent toujours, ils disent la campagne, la campagne, les cantons glace, honnêtement, c'est pas la campagne. Un réseau international, un réseau haut de vitesse égale une transaction virtuelle pendant le COVID, c'est quand même possible. Oui, 100 %, puis les gens aussi avec le télétravail avaient besoin de ça, c'est une nouvelle réalité aujourd'hui. Fait que c'est sûr que les gens souhaitaient avoir accès à internet haute vitesse. Ici, pour vous autres, c'est acquis. Je veux dire, on est dans un condo, dans une tour à Montréal, c'est acquis, ok, l'internet haute vitesse. Dans certains secteurs, ça l'est pas. Et c'est pour ça que Bell travaille en ce moment, il faut pas les nommer, travaille en ce moment sur le réseau haute vitesse, puis il y a des résidences que j'ai vendues sur des terrains de 50 heures, puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des grandes façades sur ces résidences-là. C'est pas aller connecter le voisin, ça peut être des kilomètres avant d'avoir de la fibre pour aller connecter. Alors, c'est des... As-tu des ordres, justement, de conditionnel, une vérification de l'internet, des choses comme ça? Est-ce que t'as vu ça? J'ai pas eu d'offres conditionnelles, peut-être à l'internet haute vitesse, disponibles, mais oui, c'est des... Dans les deux ou trois premières questions, ça, c'est sûr. Ça vient toujours... C'est toujours une des demandes que les gens ont, puis c'est normal, en fait. Alors, c'est un petit peu notre travail aussi de faire ces vérifications-là. C'est un petit peu... Bien, c'est facile à faire, en fait. Toi, dans les cantons-là, c'est, évidemment, t'as deux réalités. T'as les gens qui sont là, résidence principale, permanente, et t'as, évidemment, la résidence secondaire. Oui. C'est quoi les proportions pré-COVID de gens qui habitaient Rive-Sud, qui avaient la résidence secondaire dans les cantons, versus Montréal? Est-ce que... Ou est-ce que là, on est même allé, même... Est-ce que la Rive-Nord allait jusqu'à dans les cantons? Est-ce que c'est qu'il y a eu un changement des proportions? Ben, j'ai pas de statistiques à donner officielles, là. Mais plus intuitivement. C'est sûr que... Ça me fait toujours rire quand on dit, toi, t'es un spécialiste de résidence secondaire. Je pense que c'est comme dire l'équivalent de t'es un spécialiste de condo. OK? Mais quel type de condo? Dans quel tour de condo? Tu sais, la résidence secondaire, il y a des strates aussi. Parce que je travaille pas un certain type de produit, mais je travaille un autre type de produit. Puis en même temps, je travaille les produits que ma clientèle cherche. Parce que j'ai une clientèle très spécifique. Tu sais, si il y a une erreur, parce qu'on en a parlé avec plusieurs personnes, que dès que ça vient dans un secteur haut de gamme, on prend tous les types de produits. Mais toi, tu prends... Il y a une chose, tu prends certains secteurs et vraiment certains produits. Pas assez haut de gamme. Pas assez haut de gamme. Même si c'est un secteur quand même intéressant au niveau de la ville. Si le produit est pas haut de gamme, il fait qu'il y a un double haut de gamme dans ton cas. double haut de gamme. Ben, secteur, prisé et produit. En fait, c'est plus une question de connaître son client. Tu sais, c'est plus ça. Quand tu parles de spécialisation, pour moi, c'est ça. C'est connaître qu'est-ce que notre client recherche, de le trouver ou de faire des démarches pour le trouver. Mais en même temps, les clients qu'on a, c'est un modèle type aussi. C'est jamais à deux pôles opposés, les acheteurs que j'ai, le network qui est toujours similaire. Puis on travaille beaucoup en référence. C'est ça la beauté de la chose d'Engle & Volker, c'est que le brand amène des gens. Mais après ça, ces gens nous donnent en référence. Honnêtement, depuis 2009, je travaille toujours en référence. Toujours, toujours, toujours. Mais en même temps, un client content va le dire à... Je sais pas c'est quoi l'art... Comment qu'on... You're saying par rapport à ça, là. Un client content va le dire à 10 personnes, mais c'est un petit peu ça. Un client pas content, il va le dire à 100 personnes. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention à ça, mais la réputation, je pense que c'est le plus important dans le marché actuel aussi. On en parlait un peu plus tôt, avant l'enregistrement. T'es cinquième génération d'Auberté dans les cantons de l'Est. Je me rappelle d'avoir une conversation avec toi. C'était ton arrière-grand-père qui avait... C'était quoi, là, exactement? Dans le secteur... L'acte même Frémagogue, en fait, qui est le plus grand lac dans les cantons de l'Est, là. Et dans le fond, la famille est arrivée début 1900. Il y avait 200 zogs sur le chemin de Georgeville. Puis, un de mes buts, que la famille sait que personne d'autre sait, c'est de racheter du terrain là-bas. Sauf qu'on s'entend. Le prix d'aujourd'hui, comparativement à 1900, il y a une légère inflation. As-tu eu accès au prix payé dans le temps? Est-ce que tu sais combien c'est le prix original? En fait, comme courtier, c'est sûr qu'on fait notre due diligence, comme on dit, alors on a accès au registre et tout et tout. J'ai fait la chaîne de titres, en fait, oui. J'ai même travaillé avec une notaire pour me sortir les documents. J'ai consulté mon grand-père aussi, parce que lui était enfant, quand il était, dans le fond, sur la ferme familiale. J'ai des ondes qui m'ont donné des photos et tout et tout. J'ai comparé, en fait, l'histoire familiale. Il y a des bons et des mauvais côtés, on s'entend, là. Eux, ils ont quitté la ferme parce qu'il n'y avait plus d'emploi. Puis, ils sont allés travailler en ville. Mais en même temps, s'ils seraient restés là-bas, on serait beaucoup plus riches. C'est ça. Là, tu sais, la valeur globale de ce terrain-là aujourd'hui, puis qui fait que monter, que monter. Dans des dizaines de millions. C'est ça. Mais c'est une réalité de l'époque. Évidemment, tous les gens qui avaient ces grands domaines-là, aujourd'hui, ça vaut des fortunes. L'histoire est le fun. Honnêtement, l'histoire familiale, le patrimoine familial, le sentiment d'appartenance, finalement, je pense que c'est ça. Puis, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes enfants aussi. Puis, c'est pour ça que je souhaite retourner là-bas pour leur donner... Là, tu as déjà ciblé les zones, les terrains, la portion qui t'intéresse. J'ai le cadastre, j'ai les numéros de l'eau. Je suis exactement au pouce carré où est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et à qui que c'est ? David, tu es présent sur les médias sociaux beaucoup. Il y a un des tags... Je te vois venir. Que tu mets souvent, c'est le fameux « lake life ». Donc, oui, tu vends de l'immobilier haut de gamme dans les cantons, des bords de lac, mais tu vends aussi un « lifestyle ». Puis, c'est ça l'attrait aussi que... En anglais, « life is better at the lake ». C'est un mode de vie, en fait. L'idée, c'est que je ne vends pas du rêve, je vends un style de vie, un « lifestyle ». Je le vis moi aussi. Tu avais été au bord de l'eau. Oui, on a un chalet familial depuis 117 ans aujourd'hui. Alors, de génération en génération, on utilise le chalet. C'est rassembleur, c'est où est-ce que la famille se rassemble. Puis, honnêtement, il y a deux Davids. Il y a le David en ville, puis il y a le David devant le lac. Parce que l'effet de profondeur, l'eau, c'est juste quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très analytique, puis en immobilier, c'est un petit peu ça. On est multitask, excusez l'anglicisme, on a beaucoup de clients, on a beaucoup d'appels, on a beaucoup de textos, on est sollicité, là, tout bord, tout côté, on peut le dire, positivement. Mais quand on arrive au chalet, c'est autre chose. C'est le seul moyen de décrocher? Est-ce que t'es capable de décrocher à la maison ou ça prend, justement, pour un certain temps de décrocher absolument au chalet? Oui. En fait, je travaille du chalet. La beauté de la chose, c'est qu'on a Internet au vitesse, au chalet, et on travaille du chalet. Alors, moi, je suis très remote, honnêtement, là, parce que je suis 7 jours sur 7 au travail, 7 jours sur 7 dans mon auto. Mais quand tu veux travailler au chalet, c'est quand t'es seul, toi, au chalet, ou une fois que la famille est là? La famille est là, c'est quand même une belle dimension de propriété. On a des heures pour la famille, des heures pour mes parents, des heures pour nous. On peut travailler, c'est vraiment autre chose. La famille peut profiter, puis on ne se sent pas coupable de trop travailler, parce que la famille en profite, puis nous, on réussit à faire nos suivis, puis il n'y a pas de gêne. Puis moi, je le dis, puis les clients m'appellent, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, FaceTime, on est dans le jardin, on est en train de ramasser des légumes, on va se faire une salade bio, regarder la vue. Tu sais, honnêtement, la passion, c'est contagieux. Quand les gens voient que j'aime ce que je fais, peu importe où est-ce que je suis, bien, ça leur fait plaisir. Puis c'est jamais, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens pensent toujours qu'ils nous dérangent. Ça, c'est vraiment, là, une idée préconçue. Quand on appelle quelqu'un, est-ce que je te dérange? Non. Puis si t'es bien dans ce que tu fais, non, tu ne me déranges pas. Puis si je réponds, c'est que je voulais te parler, mais c'est un petit peu ça aussi. Mais l'immobilier, c'est ça. Fait que que ce soit à 7h le matin ou que ce soit à 10h et demie le soir, peu importe, ça ne dérange pas. En fait, là, tu m'amènes sur une question, je trouve ça intéressant. Tu sais, tu parles souvent de la famille, l'histoire familiale et tout ça. C'est plutôt rare que, tu sais, passer de génération en génération. En Europe, ma conjointe, évidemment, est européenne et tout. Ça existe beaucoup plus de passer ça de génération en génération. Est-ce qu'on arrive tranquillement? Est-ce que ça va se passer au Québec? Est-ce qu'on est en train d'implanter ça tranquillement, passer ça aux enfants? Est-ce que vous avez passé proche de faire l'erreur à un moment donné de vendre ce patrimoine familial-là? En fait, ça dépend peut-être du contexte économique et en même temps du patriarche, peut-être. C'est sûr que dans notre famille, ce n'est pas écrit dans le titre de propriété, mais c'est comme impossible de vendre à quelqu'un qui ne serait pas dans la famille. Fait que ça, c'est ça. C'est canné d'un point de vue légal. Ouais. On ne peut pas vendre à quelqu'un qui n'est pas dans la famille. Puis c'est nous qui décidons de le faire comme ça. Mais c'est un souhait aussi. C'est sûr que mes enfants, peut-être que leur réalité va être différente. Peut-être qu'ils vont être à l'université ailleurs, qu'ils vont vouloir travailler ailleurs, dans d'autres pays. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça le truc de quelqu'un qui l'aiguerait de structurer ça? Est-ce que c'est facilement contournable d'un point de vue légal ou c'est excessivement compliqué et au fond, les souhaits d'un arrière-oncle, grand-père ou peu importe? Je ne suis pas juriste, mais j'imagine qu'un notaire pourrait fissiler ça d'une façon assez claire, transparente et pertinente. C'est quoi, historiquement, les secteurs dits haut de gamme, les réflexes naturels dans les cantons de l'Est? Les nouvelles tendances, les nouvelles destinations qui sont à la mode, qui sont en train de monter? Je pense qu'il y a toujours les lacs, on s'entend. Les lacs ont toujours eu la cote, que ce soit il y a 10 ans ou aujourd'hui, ou même dans 10 ans. Je pense que les lacs vont toujours faire partie de l'équation parce que c'est calculé au pied linéaire. Fait que c'est sûr que ça vaut cher sur le bord de l'eau. Il y a de plus en plus de restrictions, qu'on parle de bandes de protection riveraine ou autre. Fait qu'aujourd'hui, quand on se promène sur un lac, par exemple en bateau, et qu'on voit une résidence qui est bâtie presque dans l'eau, on fait « Ah wow, la vue, elle doit être spectaculaire ». Mais attends-tu un peu, il y a une bande de protection riveraine. Si jamais il passe au feu, il ne peut pas rebâtir là. Il faut qu'il recule de 15 mètres, 10 mètres, peu importe, dépendamment du lac. Mais il y a des nouvelles réalités. Le ministère de l'Environnement est là-dedans aussi, on s'entend. C'est plus comme si c'était peut-être il y a 50 ans. Il y a beaucoup de normes, beaucoup de règles. Alors les bords de l'eau, c'est différent aujourd'hui. Sauf qu'un bord de l'eau égale un voisin. À moins d'avoir un domaine spectaculaire comme des familles du Québec Inc. Est-ce qu'on a plusieurs acres ? On peut avoir là, c'est un petit peu plus privé, mais de base, c'est sûr que le bord de l'eau égale voisinage, rapproché. Puis la variable aujourd'hui, c'est que peut-être les locations court terme ont changé la donne aussi de par rapport il y a deux ou trois ou quatre ans. Ou est-ce qu'aujourd'hui, le prix du chalet 1 est élevé. La résidence, le coût d'acquisition est élevé. Fait que les gens, pour maximiser leur investissement, font de l'allocation court terme. Mais là, c'est prohibé dans certaines municipalités. Après ça, t'as les voisins qui sont pas très heureux. Ça amène des nouveaux challenges. Je dirais pas problématiques, parce que dans certains cas, c'est très positif. Mais ça amène quand même des nouvelles réalités qui, dans les prochaines années, vont être différentes. Ben justement, l'expertise d'un courtier spécialisé dans ce type de produit est encore plus justifié. T'arrives de l'extérieur, tu peux pas tout savoir ces réalités-là. Non. Je sais qu'il y a eu des articles, même des qualités de l'eau et tout ça. Il y a des rapports et tout. J'ai toujours été fasciné. Tu connais tous les lacs, les réalités, les avantages, les désavantages. Justement, un lac qui est en, mettons, asphyxié, mettons à 50% et ils ont fait différentes bassins de rétention et tout ça. Il y a différentes options pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau, mais qu'on voit que ça se détériore encore. C'est quoi les impacts? Est-ce qu'il y a encore des acheteurs pour ça ou c'était vraiment dramatique? Comment tu vois ça? La grève est importante. Le bord de l'eau, comme on dit, est important. C'est sûr que la météo joue pour beaucoup. La température, la profondeur de l'eau joue pour beaucoup. C'est ce qui crée les algues, qui va créer vraiment des bactéries. On peut le dire comme ça. C'est sûr que la qualité du bord de l'eau, souvent les gens disent « je veux juste un bord de l'eau », mais il y a une qualité. C'est comme dans n'importe quoi. Il y a une certaine qualité. Il y a certains endroits spécifiques qu'on sait que le bord de l'eau est moyen. On le sait qu'à d'autres endroits spécifiques, c'est exceptionnel. Alors, dans le bord de l'eau aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le soleil aussi. On s'entend. Les gens, des fois, ne font pas attention à ça, peut-être ailleurs, mais l'ensoleillement, c'est important. Moi, une des questions que j'ai toujours, c'est « sunset side of the lake », côté soleil couchant, ou le matin, le soleil du matin. Alors, ça, c'est toutes les petites choses comme ça, des variables importantes, la qualité du bord de l'eau, la dimension, les fosses sceptiques, les puits artésiens, ou l'eau du lac. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « elle vient d'où l'eau ? » Les gens arrivent de Montréal, ils sont comme « tu la prends où l'eau ? » Ben, directement dans le lac. Comment ça marche ? Ben, il y a une pompe qui va à la résidence, tu as un réservoir, puis si tu veux, tu peux mettre un traitement d'eau ou une lampe UV ultraviolet qui va, tu as exemple 99% des bactéries, ou avoir un puits artésien. Est-ce que ton système sceptique est des années 60-70 ? Un petit peu, là. L'environnement va venir, les municipalités, les inspecteurs environnement vont venir. Peut-être que tu as un nouveau système à changer, type EcoFlow, envirosceptique, Bioness… Est-ce que la majorité des municipalités ont un plan de relier les gens au système d'aqueduc et tout ça, ou c'est vraiment… C'est impossible. Ben, c'est impossible. Ben, c'est impossible. Non, c'est impossible. C'est pas quelque chose qui pourrait être fait. Ben, à moins… Le coût est trop considérable par rapport au… Ben, le coût, puis de toute manière, c'est parce que la facture serait envoyée directement au consommateur, entre parenthèses, puis je pense que personne qui va vouloir avoir un règlement d'emprunt pour être accordé au service quand il vient de faire installer un système EcoFlow qui a payé 35, 40, 45, 50 000 $. C'est un non-sens, là. Mais c'est des variables qui… Les gens ne comprennent pas, des fois, que ça ne donne pas de valeur, là. Tu sais, des fois, je visite des propriétés qui sont comme… On vient d'installer un nouveau système sceptique, puis ça doit coûter 50 000 $, ça doit donner de la valeur. Non. Ça doit être là. C'est comme une toiture, tu sais. Je veux dire, j'ai mis 50 000 $ dans ma toiture, super, mais elle ne coule pas. Non, OK, parfait. Tu sais, oui, ça peut aider d'avoir une toiture en tôle pour certains produits haut de gamme, mais dans d'autres produits plus généralistes, non. Mais c'est ça, parce que justement, j'ai déjà eu des dérisances secondaires, mon père était là, ma grand-mère et tout, puis c'était le fameux cours d'eau qui avait, mon ami, un barrage de dinde, puis élargi avec les années, les remblais, tout ça, comme un faux lac triché. Là, tu parles de profondeur, vraiment, je parlais 100-150 pieds avant d'avoir les cuisses et tout ça. Donc, justement, l'eau se réchauffe, les réchauffements climatiques, tout ça. Tu sais, comment qu'on fait, comment qu'on fait, on est propriétaire, la valeur, c'est quoi la représentativité, justement, de ces valeurs-là? Est-ce que c'est dramatique qu'on est capable, il y a toujours un acheteur, peu importe le produit, c'est juste une question de prix au final? Ben, en fait, c'est plus dans les critères de recherche, je pense. Là, les gens partent avec, vont partir avec peut-être un barème. Nous, ce que les gens cherchent peut-être dans la résidence secondaire, ça va être soit un bar de l'eau, un accès à l'eau ou une vue sur l'eau. La base pour qu'est-ce qui est secteur riverain, c'est vraiment ça. Alors, après ça, c'est quoi le type d'accès? Est-ce que c'est une servitude qui est notariée? Est-ce que c'est une servitude qui est, par exemple, un droit de plage? Un droit de quai? On a-tu le droit? Parce que souvent, il y a des transactions où j'ai faites, par exemple, dans le type de propriété qui a été publié dans les années 50, ça disait droit de plage, mais côté juridique, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de mettre un quai. Là, pourquoi tu n'as pas le droit de mettre un quai? Bien, c'est un cadastre, un lot, L-O-T, un quai. Oui, mais moi, j'ai toujours mis mon quai là. Oui, mais ça ne veut pas dire que le nouveau propriétaire va l'accepter. Des fois, ça peut engendrer des situations particulières, puis ça peut aller loin, au point de vue juridique. J'en ai eu des dossiers où est-ce que… C'est ça, tu vois souvent des gens qui ont fait des erreurs, qui n'ont pas consulté des spécialistes au niveau de leurs transactions. Ça doit arriver quand même assez souvent d'arriver. C'est sûr que de plus en plus, les gens sont mieux éduqués, mais c'est sûr que les gens dans le passé qui ont fait affaire avec des gens peut-être qui avaient un peu moins de connaissances, ça peut arriver des erreurs. Mais mon travail, parce que moi, quand j'arrive dans le dossier, c'est un dossier d'analyse aussi, on s'entend, puis avec l'expérience, puis toutes les 900 transactions que j'ai faites dans le passé, je réussis quand même à avoir un bon bagage, puis je peux analyser quand même rapidement. Là, quand on a parlé des secteurs clés, des villes clés, tout de suite, tu m'as parlé des lacs. Oui. C'est quoi la valeur des montagnes de ski? Parce que ça semble vraiment que la majorité d'une bonne valeur vient d'abord et avant tout d'un bord de l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a une équivalence ski? Oui. Et c'est ça. Dans quel horizon avec le réchaussement climatique et tout ça? Parce qu'évidemment, la plupart des montagnes de ski ont été faites toutes flancs sud pour des raisons évidentes. C'est sûr que ça avait été fait flancs nord, températures différentes et tout ça. Donc, comment on joue? Est-ce que c'est des discussions qui n'existaient pas il y a vingt ans qu'aujourd'hui, est-ce qu'on commence à avoir ce type de discussion? Ça a toujours été un produit saisonnier, le ski in, ski out, qui était pertinent. Autant dans les Laurentides que dans les cantons de l'Est, dans les montagnes comme Sutton, All Z, Bromont et quelques autres. C'est toujours pertinent. Maintenant, c'est juste un autre client, en fait, tout simplement. C'est un client qui est plus orienté vers la famille. Ça va être quelqu'un qui est skieur de base. Parce que le ski in, ski out, si on l'a vécu, c'est quelque chose qu'on aime. Mais si on ne l'a jamais vécu et qu'on est juste quelqu'un qui va aller skier quelques fois par année, bien là, peut-être que c'est différent. Aujourd'hui, si je parle aujourd'hui, je ne peux pas savoir dans deux ans ou dans trois ans, j'ai ma boule de cristal et backorder. Mais c'est sûr que l'année passée, oui, on a eu beaucoup de gens parce que les gens cherchaient des activités. Pendant l'hiver, on cherchait, les centres de ski étaient ouverts, la famille, on cherchait à aller patiner, on cherchait à aller skier. Les activités faisaient partie de notre nouveau quotidien. Ça fait que c'est sûr que oui, il y a eu un trend vers ce produit-là qui a fait exploser les prix. On a eu une croissance exponentielle dans ce type de produit-là. Autant que le flip side, c'est que l'été, on a eu le bar de l'eau qui a explosé. C'est la même chose. Là, on sort, on va sortir éventuellement de la pandémie, évidemment. Il y a toujours un reality check. Il y a des gens qui ont accéléré des processus décisionnels pour des raisons évidentes. Mais ce n'est pas pour tout le monde. Déjà, même au niveau de la capacité financière d'entretenir deux grosses propriétés, tout ça. Donc, comment tu vois ça? Est-ce qu'il y a une désillusion où les gens qui ont fait ces moves-là étaient déjà en réflexion précédente? Le COVID, c'est juste qu'au lieu de voir, mettons, beaucoup d'acheteurs sur cinq ans, on les a tous eus dans une courte période? Moi, je pense que c'était plus une tendance accélérée qu'on a vécue. Parce que rares sont les personnes, rendues à un certain instant dans leur vie, qui ne souhaitent pas avoir un chalet. L'aspect villégiature fait partie des conversations, soit qu'on l'a eu dans le passé, soit qu'on souhaite le vivre dans le futur. Qu'est-ce qu'on a vécu a fait une tendance accélérée vers ça. Tu n'as pas vraiment d'acheteurs qui n'avaient pas vraiment pensé avant, qui se sont réveillés COVID, je veux un chalet de zéro. Il y a eu beaucoup de gens qui louaient avant. Mais qui avaient déjà comme une expérience. Oui, qui avaient de l'expérience ou dans la famille ou des amis et que là, exemple, aller à chaque année chez tel ami, dans tel secteur, là, ce n'est plus possible avec les nouvelles mesures sanitaires. Alors, si je veux avoir mon chez-moi et vivre ma propre expérience avec la famille, il faut que j'achète quelque chose. Puis, ce qui est arrivé, c'est que la tendance est accélérée tellement vite que tout le monde est arrivé en même temps à la ligne. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'on n'avait pas l'inventaire. L'offre est la demande. Mais c'est un phénomène parce que, tu sais, je me rappelle, mon père a été 58 ans à aller au même chalet où tous les chalets de bord de lac dans les cantons, c'est un petit chalet de trois saisons pour isoler sur pilote. Oui, oui. Vraiment chalets. On a chaloupe, on rame avec des rames et tout ça. Puis là, à un moment donné, tout le monde avait une résidence principale, Rive-Sud et tout ça. Et là, tout le monde s'est mis à faire des salaires. Tout le monde, ça grossissait, ça grossissait. Puis là, les chalets aujourd'hui sont la même dimension de maison, des formats. Oui. On a-tu atteint la limite de l'ampleur de ces chalets-là? Je pense qu'il y a une variable importante. Un, ce n'est pas un marché pour l'ensemble de la société. Le secteur ou la plage de gens qui peuvent se permettre un chalet, c'est souvent des gens qui sont soit, qui ont bien réussi, qui sont en pré-retraite et qui pensent à la retraite. Souvent, la conversation que je vais avoir avec mes acheteurs, c'est, nous, on va l'utiliser comme résidence secondaire, mais un jour, ça va être notre résidence principale. C'est un souhait. Est-ce que ça va le devenir? I don't know. Sauf que c'est le souhait. Les gens, c'est peut-être ça. On commençait avec un chalet sur Piloti, mais ce qu'il faut comprendre dans le chalet, c'est que c'est le site. Peu importe qu'est-ce qui est bâti dessus. Puis moi, c'est ce que je focus beaucoup. Ça fait un an et demi ou deux ans ou trois ans que l'éducation est importante pour moi aux acheteurs. Puis des fois, on a un peu de fumée devant les yeux puis on voit juste un beau chalet, mais c'est peut-être pas ça qu'il faut figurer. Il y a eu un lipstick job, oui, mais c'est quoi le site? Parce que le chalet, on peut le changer. On peut changer la couleur, on peut changer le revêtement, on peut changer la toiture, les fenêtres. Résolé, on peut faire ce qu'on veut, on peut le mettre à terre puis recommencer. Le site, on n'en manufacture plus. Ça, en anglais, ils disent location, location, location. Bien, mon flip side en français, c'est le site, le site et le site. Donc là, tu as vu un chiffre aussi au niveau des évaluations, des valeurs entre la valeur terrain, la valeur du bâti, le terrain, la proportion terrain. Les évaluations aujourd'hui, c'est un des facteurs qui est le plus méconnu peut-être des acheteurs. Parce qu'avant, les gens se fiaient à une évaluation municipale pour acheter ou pour figurer une valeur marchande. Là, aujourd'hui, avec ce qui est arrivé, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des rôles triennales. Ça veut dire que si, exemple, c'est un rôle triennal, date de référence du marché, que l'évaluateur a fait un bon travail. Je ne parle pas contre eux quand je dis ça, mais date de référence du marché 2017, 2021, on n'est pas là. Deux mondes complètement différents. David, l'évaluation municipale, tu as 300 000. Pourquoi tu demandes 1 million pour le chalet? Parce que moi, je travaille avec la valeur marchande. Je ne travaille pas avec la valeur au rôle municipal. Mais là, est-ce que ça veut dire que les frais vont monter? Bien sûr. Bien sûr. Les taxes municipales sont sur ton rôle de 2017. Alors, attends-toi à doubler tes taxes municipales. Peut-être pas, là. On ne décide pas pour la municipalité. Mais quand les municipalités reçoivent le registre, il y a deux choses qu'ils font, hein? Ils tient la bienvenue, puis ils t'envoient une taxe de bienvenue. Mais David, au final, la question que tout le monde va se poser, c'est pourquoi choisir David O'Malley comme spécialiste du haut gain dans les cantons? Qu'est-ce qui différencie des autres courtiers? En fait, c'est une bonne question. C'est sûr que je pourrais y aller un petit peu au point de vue personnel, mais la base de tout ça, c'est nous, l'agent. C'est qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est, puis notre façon de travailler. C'est pas une publicité que je fais, là. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a, puis la visibilité qu'on offre à notre clientèle, c'est inestimable, honnêtement. Après ça, quand la personne veut choisir son courtier, puis ça, c'est vraiment important, moi, je pense qu'il y a un fit naturel. Il faut qu'il y ait un sentiment, une confiance qui se crée, mais pas instantanément. Mais il faut vraiment... J'aime pas le mot courtier immobilier dans la vie, mais Engel & Volcker se dit conseiller immobilier. Honnêtement, ils nous mettent entre nos mains leurs plus gros actifs, souvent. On est des gestionnaires d'actifs. Ton conseiller de gestion de patrimoine aimerait pas que je dise ça, mais c'est ça pareil. On gère des actifs. C'est important. Autant de technicalité que légale et autres, la publicité, on l'a, OK? On a la plus grosse machine publicitaire au Québec, puis c'est pas pour rien qu'on est numéro un mondial en plus. Mais honnêtement, je pense qu'on a des personnalités qui ont été choisites dans des secteurs type par you. C'est ça. Mais écoute, au final, les résultats sont là. Tu peux pas faire autant de ventes majeures comme ça sans qu'il y ait quelque chose qui fonctionne à ce point-là. D'arriver après d'autres bannières, d'autres courtiers qui n'ont pas été capables, et toi, d'arriver, c'est toujours le même produit. Mais la mise en marché est différente. De l'expliquer de la bonne façon à l'acheteur... C'est la passion, Patrick. C'est juste ça, c'est la passion. T'es dans les détails. Tu te renseignes, t'es toujours up to date sur tout. On est multitask, honnêtement. Moi, j'ai une mémoire photographique en passant. Ça, c'est quand même drôle. Des clients que j'ai vendus, par exemple, il y a 7 ans. Je les croise, peu importe où. Puis ils me disent, tu dois pas t'en souvenir. Je suis comme, ben oui, toi, t'avais cette maison-là avec cette division-là, puis il y avait ça. T'as-tu rénové ça, finalement ? Il part, t'arriver, il me dit, ben, comment ça ? J'ai comme des compartiments dans mon cerveau. Est-ce qu'il y a plein de choses, peut-être, dans ma vie que j'oublie, mais l'immobilier prend une bonne partie de mon cerveau. Le disque dur. Le disque dur, ouais, c'est ça. Là, c'est ça, mais là, t'as une super réputation. La beauté aussi, t'es très jeune pour RSI, au niveau où tu es rendu. J'ai 40 ans, quand même, là. Mais la beauté dans le courtage, c'est ça. Ouais. On a des gens d'un certain âge qui performent encore excessivement. Il y avait encore beaucoup d'années. Tu te vois faire ça ? Moi, en fait, liberté 85. Liberté 85 ? Diminuer le même rythme ? Moi, en fait, je ne suis pas driver par les transactions ou l'argent. C'est cliché à dire. Je suis driver vraiment par mes clients. Mais là, il y a un autre élément aussi. Tu n'es pas une structure pyramidale, mais loin de là, là. C'est David O'Malley. Les clients ont David O'Malley. Ouais. Et là, pour tes visites et tout ça, c'est phénoménal. Tu sais, dans le trend actuel, où est-ce que tout le monde sous-traite et tout ça, essaye de tout déléguer. Toi, tu es toujours… Bien, c'est bon. Ce n'est pas bon. Parce que c'est sûr qu'on ne peut pas se diviser en huit. Mais en même temps, on n'est pas des courtiers de volume. Moi, je ne souhaite pas avoir 150 inscriptions. De toute façon, avoir ça aujourd'hui, ce n'est pas simple. Mais en fait, moi, je veux travailler les produits que je souhaite travailler. Puis, en même temps, il y a aussi le client en avant de moi. On vend des maisons. Ça, c'est la base. Mais en fait, on développe des relations. C'est ça qu'on fait. Puis, j'ai eu des transactions. J'en ai eu un client que je ne nommerai pas. Une transaction de 2,5 millions au bord de l'eau, dans un des grands lacs. Première rencontre. Cinq heures de rendez-vous. On a parlé de la maison 20 minutes. On termine le rendez-vous. Il est comme, on n'a même pas parlé de la maison. Ça, c'est le deuxième rendez-vous. Il part à rire. Il n'a jamais compris. On se reparlait après. Puis, il dit, peux-tu m'expliquer? Il a adoré l'idée. Je m'intéressais à lui. Moi, je suis entrepreneur. Je suis courtier immobilier. On est travailleurs autonomes. On traîne dans une structure. Mais on est quand même des entrepreneurs. Moi, il n'y a personne qui me dit le matin de me lever. Quand je me leve à 5 heures le matin. Le 5M Club. En fait, pas 100% de l'année. Mais c'est des périodes de pointe. Oui, c'est ça. Les périodes de pointe. C'est le 5M Club qu'on appelle. Mais on est pertinent. Ça marche. L'idée, c'est que je pense que tout le monde a sa recette. Ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas pour telle personne. Nous, ça fonctionne. Mais en même temps, c'est le meilleur temps de la journée pour répondre à nos courriels, répondre à nos textos, peu importe. Exactement. Ça dépend. Il y a des gens qui sont plus de soir. Mon frère, par exemple, c'est une personne qui est beaucoup plus nocturne. Moi, je suis l'opposé. Je suis matinal. Je pense que c'est des questions de personnalité aussi. L'immobilier fait qu'on travaille 7 jours sur 7, du matin au soir. Selon toi, as-tu déjà atteint l'apogée d'un rythme qui va être dur à battre dans les prochaines années? J'espère que non. J'espère que non. Honnêtement, parce que si je n'ai plus de challenge, je vais avoir de la misère. Sérieusement, je suis drivé par ça. Les nouveaux défis, les nouvelles rencontres, les nouvelles personnes, les entrepreneurs que je rencontre. Moi, je suis passionné de savoir comment quelqu'un a bâti une entreprise, l'a vendu, puis à la fin, il s'achète un chalet. Moi, j'arrive à la fin, mais il y a tout son parcours qui l'a amené jusque-là. Moi, je me nourris de cette information-là. Puis après ça, moi, j'aime le knowledge. Moi, j'aime comprendre ce qu'il y a en avant de moi. J'aime lire, j'aime… C'est ce que j'aime. Le Wikipédia, des profils de vendeurs, tu connais tout, leur entreprise et tout ça. Tu vérifies tous les acheteurs qui vont venir et tout ça. Le sérieux, tu fais vraiment un Doodle Legends complètement hallucinant. C'est ce qu'ils s'attendent de nous. On est un filtre. Dans le type de propriété qu'on travaille, il peut y avoir des curieux. Il peut y avoir des gens qui veulent visiter pour le plaisir, qui n'ont pas une capacité financière. On n'est pas là pour desservir cette clientèle-là. On est là pour les gens sérieux. Eux nous engagent, nous payent en conséquence, mais en même temps, il faut donner les résultats. Puis eux, c'est ce qu'ils souhaitent. On enlève l'émotion de la transaction. Les vendeurs ne veulent pas, souvent au départ, rencontrer les acheteurs. Au départ. Parce qu'ils ne veulent pas d'émotion. Ils ne veulent pas les aimer vendre moins cher parce qu'ils les aiment. Il y a ce sentiment-là aussi. Nous, on est vraiment un middle man. On est intermédiaire de marché. Mais mieux qu'on le fait cette étape-là, mieux que les deux parties vont être servies. C'est pour ça aussi que la collaboration est importante avec les autres courtiers aussi. Moi, j'adore travailler avec les courtiers de V. On a le même thinking. J'ai Kevin, exemple, qui m'envoie une référence. On rencontre des clients dans le canton de l'Est. On met le chalet en vente. C'est super trendy. On collabore super bien. On vend. Tout le monde est content. Mais quand j'ai un dossier ici à Montréal, qui j'appelle, je peux l'appeler. Dans un dossier, c'est son secteur. On fait des échanges comme ça. Il y a Martin aussi. Il y a Rachel aussi. Toutes les top brokers de V. Et on a plus souvent la double représentation. Félix, je ne veux pas l'oublier. Félix, on a travaillé beaucoup ensemble. En fait, je pense qu'il n'y a aucun courtier que je n'aime pas chez V. C'est ça qui est drôle. Le recrutement a fait une grosse différence. Le temps va faire qu'il va y avoir une durée aussi. Il n'y a pas de gens, je pense, qui sont malheureux chez EV. C'est quand même drôle à dire. Mais on est tous des passionnés, je pense, de base. C'est évident. David, je pense que tu as eu statistiquement, je ne sais pas si tu es au courant, mais je pense que c'est toi qui as eu la plus grosse progression entre l'entrée où tu es aujourd'hui chez Engel Walker. Ton volume est complètement hallucinant. C'est grâce à toi. Merci. C'est gentil. J'ai toujours dit que c'est un 50-50, agence courtier, mais en plus que tu le fais, tu es solo. C'est complètement fascinant. Ce que je vais te souhaiter, continuer comme ça, continuer de monter, atteindre les plus au sommet. Que tout le monde soit en santé dans ta merveilleuse famille. Donne le bonjour à ta merveilleuse Mylène qu'on adore. Merci. Écoute, David, tu es un ami, tu es un chic type. Les clients adorent continuer comme ça. Merci. Avec toi. Avec toi. Avec toi. Merci. Sous-titrage ST' 501